Ce sont toutes les études qui vous montrent que sur l'année et sur toute la vie professionnelle, on travaille moins que les autres. Donc c'est le cas. Le chef de notre service économie, on ne va pas faire une bataille de chiffres ce matin, mais c'est important parce que ça va dire beaucoup évidemment de la politique qui est menée ces six prochains mois notamment. Le chef de notre service économie, Emmanuel Dutail, a évoqué une étude de la DARES. Cette étude montre clairement que la France est le troisième pays où l'on travaille le plus. Sur la semaine, ensuite il faut regarder les choses sur l'année et sur toute la vie professionnelle. Et là, je vous assure que les études de la DARES, c'est les services du ministère du Travail, donc je suis avec attention à ce qu'ils produisent comme études, nous montrent qu'on travaille moins que les autres. C'est un enjeu de compétitivité et donc de création d'emplois. Et c'est aussi un enjeu de financement, d'une protection sociale à laquelle je pense que tous les Français sont attachés. C'est aussi un enjeu de productivité. En réalité, le plus important, ce n'est pas le temps de travailler, c'est la productivité. Et selon l'enquête, puisque là on va citer toutes les enquêtes d'Eurostat, nous sommes les plus productifs devant l'Allemagne. Non, non, mais je vous confirme qu'on est effectivement productifs. On est effectivement, on est fait néant. Non, non, personne ne dit ça, en tout cas pas moi. Le fait est qu'on travaille moins sur l'année, on travaille moins sur toute la durée de la vie professionnelle. Et donc c'est un enjeu effectivement de financement aussi de notre protection sociale. Et je vous dis, les Français y sont très attachés. Qu'est-ce que vous répondez, Elisabeth Byrne, à ceux qui prônent à gauche l'acte 2, on va dire, de la réduction du temps de travail ? 20 ans après les 35 heures, voici venus les 32 heures par semaine. Moi, je trouve que c'est très décalé. Alors pour les raisons qu'on vient d'évoquer, qu'on travaille moins que d'autres pays. Et donc c'est un enjeu de compétitivité, je le redis, et donc de capacité de notre économie à créer des emplois, de financement de notre protection sociale. Et vous savez, moi, les salariés que je vois, j'en vois surtout qui sont à temps partiel et qui souhaiteraient travailler davantage. Donc je pense que ce débat sur les 32 heures et la réduction du temps de travail est totalement décalé. Mais c'est incroyable. À vous entendre, on dirait qu'il y aurait deux Frances. Une France à laquelle la gauche parle et qui voudrait cette semaine 32 heures. Et la vôtre, apparemment, qui vous réclame de travailler plus. Non, non, mais je vous assure, il y a un certain nombre de Françaises qui sont souvent des Françaises, du reste, qui sont dans des emplois avec des temps de travail qui sont réduits, qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui à temps plein. Et bien ces Françaises et ces Français veulent travailler davantage pour gagner davantage. Et c'est aussi un enjeu de pouvoir d'achat.